hello hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne secrète de marie donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo vous montrer comment fabriquer sa base de lait de corps alors cette base de lait c'est une base qui est super nourrissante qui hydrate en qui adoucit la peau qui donne de l'éclat à la peau naturellement donc si vous faites des compositions trop fort je l'ai déjà dit je sais pas combien de fois prenez une base neutre je sais que quand vous prenez une base neutre vous n'éclaircissez pas rapidement parce qu'en général j'ai toujours des clients qui veut éclaircir un an moins en deux mois je sais une fois je l'ai dit sur ma chaîne je me suis fait lâcher mais je m'en fous si vous vous tenez à vous éclaircir en un mois et blanche en deux mois après faut juste subir les conséquences parce que la peau à son cirque c'est ce que ça dit ça cire cirque je ne sais pas si ça se dit mais je crois ça se dire parce que deux fois j'ai des grosses bêtises je vous le dis tout de suite donc si vous ne laissez pas le temps à la peau de régénérer vous forcez vous allez avoir que des imperfections il ya des personnes qui éclaircit vite moi par exemple mon visage il s'éclaircit très vite à une vitesse même que ça m'énerve mon corps mais encore quatre fois plus de temps pour éclaircir donc voilà cette base de lait comme je l'ai dit les crèmes c'est pour le corps dans cette base il y aura du beurre de cacao privilégier le beurre de cacao c'est très bien pour les vergetures c'est super hydratant si votre peau supporte le beurre de karité et va prendre le beurre de karité donc dans cette base je vais rajouter l'huile d'amande douce ça c'est les éléments pour la phase huleuse que je vous présente je vous présente et toute la phase huleuse il y aura l'huile de palmiste blanc normalement les personnes que j'ai en formation je leur donne des mêmes éléments parce que c'est très bon pour le corps je partage aussi avec vous parce que j'ai eu trop de demandes survoi ça donc voilà je partais rien de vous est toujours dans ma phase huleuse il y aura de la vitamine e il faut que je la retrouve patient est juste là en fait j'ai ma vitamine e elle est terminée moi j'utilise maintenant que la poudre c'est beaucoup plus concentré sinon j'ai décidé de prendre des petits gélules comme ça en pharmacie qui sont beaucoup qui sont aussi bien qui sont très bien donc vous pouvez prendre des petits gélules comme ça en pharmacie pour rajouter dans vos dans vos compositions ça même tout ça vous pouvez mettre sur le visage si vous n'avez pas une peau agnéique c'est très bien c'est très hydratant donc voilà ça va rentrer dans ma crème et je mets je mettrai ça parce que en fait j'ai acheté une l'alcool c'est il est et j'aime pas trop l'effet blanc ça laisse sur la peau donc je vais mettre du du myrtica d'isopropyl vous trouvez ça chez aromazone donc pour jouer un co-émucifiant qui est l'alcool c'est il ça je le prends chez messi moment moi je vous invite à prendre sur aromazone c'est beaucoup mieux avant je prenais là bas et j'ai tenté d'acheter ailleurs et j'aime pas du tout j'aime pas du tout je n'aime pas parce que ça laisse trop de voiles blancs et sachant que celle que je prenais chez aromazone ça me faisait pas ça et ça c'est de la cire c'est la cire émucifiant celle ci s'appelle l'année voilà c'est ça arrivé comme ça parce que je les commandes et dans le vent de cas à partie de 10 kg donc quand je commande pas 10 kg ils font pas des emballages avec le truc visible donc là c'est tout ce qui va rentrer dans la phase huleuse maintenant dans la phase à quelle il y aura bien évidemment de l'eau voilà de la glycérine n'importe quelle glycérine mais rassurez vous ça sera de la bonne glycérine la mienne elle est pure à 99,5 voilà et de la gomme xanthane s'il vous plaît faites pas attention à mon emballage vous savez c'est un produit qui s'utilise 0,5 0,2 1 ça s'utilise à très faible quantité donc ça fait très 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 longtemps gelé ça fait plus je crois être presque six mois donc voilà c'est pour ça là on s'est un peu d'emballage un petit peu en mauvais état donc dans un premier temps j'ai mes deux récipients que j'ai sorti ok parce que je fais une grande quantité dans mon premier récipient je vais mettre déjà la phase huleuse c'est pour ça j'ai sorti la grosse balance par contre elle fonctionne plus très très bien donc vous savoir donc ça va pas ça m'agace un peu donc j'ai sorti un livre quand vous faites vous faites carrément une fiche de route ça c'est ma fiche de route ça sert à rien je vous montre parce qu'il les éléments je veux pas mettre par exemple comme la scie de stéaric et rentra pas il ya certaines quantités aussi je veux modifier dont l'a déjà je vais faire 500 ml dans mes 500 ml ma base d'eau serait de 300 je vais mettre 300 ml d'eau qui représente 60 % de ma de ma formule donc alors oui oui j'ai dépassé c'est pas possible on peut pas dépasser on peut dépasser surtout sauf la crème la crème faut que ça soit bien précis sinon après on se perd donc je remets parfait 300 je sais pas si vous voyez c'est exactement 300 impeccable donc là que j'ai déjà pesé mon eau je vais vraiment faire tout devant ou devant vous autant pour moi de a à z parce que j'ai mes apprenants qui me posent toujours des questions bon là par contre pour le pour les autres éléments j'aurais besoin d'une petite balance donc ça va être un peu long la vidéo ça va être bien même bien long parce que moi je veux pas la couper je profite que chouchou soit endormi pour travailler c'est sinon une fois qu'elle est réveillée c'est foutu je peux pas y en faire donc j'aurais besoin malheureusement j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai entendu ce chou faire des bruits là elle est réveillée il va falloir vraiment chasse pique sinon après c'est foutu je vais peser ma glycérine d'accord j'ai déjà pesé mon eau j'ai réservé là je vais peser ma glycérine voilà je vais venir rajouter ma gomme zantale ne vous en faites pas je mettrai toutes les quantités en barre d'information ok et puis quand vous venez me demander les pourcentages là franchement je sais même pas quoi vous reprendre j'ai des personnes qui me demandent ça représente quoi 100 100% 5% ou 1% non alors si je m'empêche les travails ça va pas le faire non m'appuie voilà je trouve pas que je travaille elle veut pas que je travaille quand elle me entend parler bas tout de suite elle commence à crier dont je disais tantôt il ya les personnes qui me demandent 1% 2% 1% 2% 3% ça c'est ça se prononce même en plus je sais pas deux fois quoi vous répondre en fait quand vous me posez ce genre de questions parce que je ne vous cache pas que si vous ne maîtrisez pas calculer la cosmétique c'est pas pour vous c'est vachement compliqué il faut pas se tromper surtout quand on dose les poudres faut pas mettre plus on peut mettre moins mais faut vraiment pas s'amuser à mettre plus quoi donc là je vais mettre ma gomme zantale je vais mettre cinq grands parce que je vais faire 500 ml de lait de corps pour le visage en général je vais 0,5 ce que pour le visage il faut que ça reste quand même léger des crèmes qui vont sur le visage il faut que ça soit très light voilà donc là je mélange ça donne ça et ça en fait je veux venir renverser dans mon mot préalablement plus et donc là je vais renverser dans mon mot avant moi je faisais pas comme ça avant ce que je faisais en fait j'ai rajouté à la forme ça ne donnait pas pareil et les personnes qui font avec leur base de crème s'emmène la gomme zantale vous allez avoir des problèmes avec vos produits après au bout d'un moment ça va se déphaser c'est vraiment pas le pire au hasard en fait si on rajoute la gomme zantale cette vidéo comme j'ai dit tantôt va être longue parce que moi je vous montre tout des a à z une personne qui est pressée qui veut pas regarder bah la regarde pas voilà c'est vraiment pour des personnes qui sont dans le besoin qui ont besoin d'avoir une bonne base de lait pour fabriquer une bonne base qui tient dans le temps et comme je l'ai dit je veux pas faire la vidéo et couper ainsi refaire ou couper ou couper j'ai pas j'ai pas j'ai pas le temps et j'ai pas forcément donc là par exemple mon nul mon nul demande douce je m 25 ml j'en ai mis 27 mais c'est pas très grave parce que je veux rattraper avec lui le palmiste blanc il ya des choses quand vous mettez trop vous rattraper avec l'autre hockey donc là je veux mettre mon nom de palmiste blanc qui est super qui est super ce tu as là en fait c'est vraiment une merveille pour la peau ça aide à n'est pas avoir les points blancs ne pas avoir la peau qui s'affine ça nourrit en profondeur ça évite les veines vertes vous voyez donc mon nul de palmiste blanc le pourcentage combien de pourcentage il faut 75 ml je remets 100 parce qu'il ya des choses que j'ai annulé où je dis des bêtises non c'est ça c'est bien ça je vais en médecin donc là je suis à 127 vous voyez comme c'est lourd ou lors de ce manque je ne passe pas qu'on l'a pour le coup je dois pas dépasser je dois être à 125 pour 120 je vais être prudent je commence à apprendre avec le truc ça dépasse pas ouais parfait 125 voilà maintenant j'aurai besoin de rajouter aïe 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 donc là je veux rajouter la cire émustifiante j'en perds et je prends une des personnes je vais en mettre 30 35 là je suis déjà 32 hop hop là quand j'ai pas vraiment envie je préfère mettre moins que l'on met trop je crois que je m'arrête à 34 50 34 à 38 je m'arrête là c'est parfait voilà donc alors l'alcool s'utilise je vais en mettre 1,5 1,5 ça me fait mettre 7,50 pas un grand de plus parce que c'est très bien ça travaille bien mais j'aime pas le côté le voile blanc ça laisse ça m'énerve non je suis accepte 46 je m'arrête là au mieux moins que d'en mettre ensuite je vais rajouter ce produit le méritable d'isoprolène d'isoprolène je pense que je vous expliquez à quoi ça servait c'est pour éviter le voile blanc alors là je veux mettre jusqu'à 15 emails bon ça y est tout est prêt maintenant là on va tout apporter à l'ébullition à savoir quand vous préparez votre crème rassurée si vous n'avez pas de thermomètre comme moi parce que moi j'ai pas de thermomètre depuis un moment c'est pas très professionnel mais bon moi je sais quand est ce qu'il faut mélanger il faut vraiment quand vous mettez au feu vous vous rassurez que tout a fondu donc là je vais mettre au feu quand tout va fondre je vous reviens donc les filles vous montre les deux phases tout est presque prêt et je vais faire le mélange donc on va venir prendre notre phase huleuse on va rajouter notre phase aqueuse ou l'inverse la même chose d'accord parce que je vois des gens qui me disent phase qui me dit oh dans une une dans où je vois pas trop la différence c'est le but c'est que les deux se mélangent donc voilà je touille bien ma préparation pendant un moment pourquoi je fais ça pour éviter de plonger tout sur le mixeur et avoir quelque chose qui me qui me tape sur la figure ça m'est déjà arrivé donc vous touillez bien ce qu'est ce que vous voyez ça commence à s'épaissir et ça commence à blanchir légèrement avant que vous sortez soit votre mixeur électrique soit votre mixeur plongeant je crois que c'est la même chose l'un ou l'autre donc voilà voyez ça commence vraiment à s'épaissir bien ok je touille pendant un bon moment là j'ai dû faire la voix off parce qu'avec chouchou c'était plus possible elle faisait trop de bazar elle faisait trop de bruit donc il faut savoir que j'ai rajouté le beurre de cacao la vidéo s'est coupée je me suis même pas rendu compte parce que c'est une vidéo que j'ai fait vraiment à l'arrache je voulais vraiment vous la filmer la vidéo j'ai eu trop de demande donc là je vais mixer ma crème pendant minimum 10 minutes j'ai dit bien minimum 10 minutes le secret d'avoir une crème stable c'est de la mixer correctement et de rajouter la gomme zantone donc à partir d'aujourd'hui si vous mettez pas la gomme zantone à vos crèmes rajouter systématiquement ça stabilise la crème et une phase huileuse à n'est pas dépassé quand on fabrique une crème si vous dépassez cette phase huileuse la crème sera pas stable non plus voilà il ya des vraiment des détails à respecter faut respecter ces détails là pour avoir une bonne crème une belle texture donc là j'ai mélangé pendant je pense c'était 15 minutes quand même j'ai mélangé pendant très longtemps je touille bien je fais toujours ça je touille bien je vérifie si c'est correct s'il n'y a pas des grumeaux s'il n'y a pas un truc qui traîne quelque part c'est jamais et je remélange voilà j'aime bien mélanger franchement j'ai des personnes qui me disent que ma crème s défasse si vous faites ça votre crème ne va plus se défaser vous rajoutez les 1% de gomme zantone au moins je vous ai dit dans l'introduction dans pour les crèmes de visage je mets 0,5 deux fois je mets 0,2 pour le corps j'aimais 1 g de gomme zantone toujours toujours parce que la texture crémeux aussi est très bien quand on sent qu'on applique une crème qu'elle est bien lourd elle hydrate bien c'est on se sent bien donc là je viens poser ma crème dans de l'eau froide je vais laisser pendant environ 10 minutes ok que ça se refroidisse bien pas complètement par contre mais que ça se refroidisse bien que je sens que la crème elle est tiède et je vais venir peser mon conservateur voilà je pèse tout les filles peser tout franchement j'ai fait une bêtise n'est pas pesant un actif une fois et c'était des acides de fruits et j'ai mal manipulé je veux vraiment un problème avec peser tout tout j'ai dit bien tout peser tout ne mettez plus les trucs au hasard dans vos produits là je viens rajouter ma vitamine e ok je rajoute ma vitamine e franchement si vous n'avez pas la vitamine e en liquide la vitamine e en gelu elle est très bien vous la prenez en pharmacie ça coûte rien du tout ça coûte même pas 5 euros vous avez pour un bon moment bon moi ça part très vite parce que je prends juste en dépannage sinon moi je travaille plus avec de la vitamine e en poudre du tocopherol brut c'est beaucoup plus puissant donc là je veux bien tuer encore ma crème avec mon ma spatule je sais pas si vous avez venez de remarquer mon mixeur plongeon est tombé ça a touché une surface quand vous faites quand ça vous arrive vous enlevez le bout vous le rensez vous le rensez ne le replongez pas dans votre crème sans l'avoir rincé sinon vous risquez de contaminer votre crème et si vous contaminez votre crème et ben les microbes se développent voilà si vous sentez que votre matériel ça c'est pas bon endroit il s'est passé un truc n'hésitez pas à désinfecter ben moi vu qu'il ya de la crème dessus je préfère rincer désinfecter et retravailler avec donc vous voyez ma crème déjà est déjà une très belle texture et sachant que là elle est encore presque elle est encore tiède voire même un peu légèrement chaud donc là j'ai nettoyé mon le bout de mixeur et je reviens battre pour une dernière fois donc ça c'est un arrière mixage je mixe bien et là ma crème elle est prête à être à être utilisée vous stockez quelque part quand vous voulez faire vos compositions enfin moi je fais ça parce que j'ai pas le temps de fabriquer à chaque commande donc ça me va très bien comme ça vous avez une très bonne crème hydratante si vous avez des questions des détails que vous n'avez pas compris vous me demandez les quantités je mets tout en barre d'informations c'est cette crème elle est valable pour tout le monde ça va vraiment vous aider à ne pas avoir des verges sur le beurre de cacao est super bien l'huile de palmi c'est bien blanc et très 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 bon pour la peau donc voilà les filles voilà mon ma texture finale à savoir que quand ça va se reposer ça va durcir davantage ok donc si vous avez aimé la vidéo vous pouvez liker me poser des questions vous n'avez pas compris je vous fais un